Sous-titrage Société Radio-Canada Et j'ai également beaucoup marché. Je n'étais à NASCA que deux nuits et une journée complète. En fait, même pas si complète que ça, parce que j'ai quitté mon hôtel tard le soir de la deuxième nuit sans dormir là. Mes plans avaient changé et je devais retourner à Lima par un autobus de nuit. Et c'est malheureux de ne pas avoir pu tirer avantage de ma deuxième nuit à l'hôtel, qui était toute payée en plus. Parce que 1. L'hôtel était cher. Et 2. L'hôtel était malade. Oui, je fais quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire, dédier un épisode complet juste à un hôtel. Quand je voyage, je m'attends à faire juste une chose dans un hôtel, dormir. Et si un déjeuner est inclus, manger. Et si je fais une rencontre romantique, ben, vous savez. J'ai pas besoin d'un Holiday Inn à 200$ la nuit avec tout le gym, la piscine, le bidet en or massif. Mais ici, mon agence de voyage avait déniché un petit bijou que je considère non moins qu'une des raisons principales de visiter NASCA. L'hôtel Mahoro est une ancienne rassienta coloniale qui a encore le look tout droit tiré d'un western des années 60. Les couloirs pour naviguer les chambres sont complètement extérieures avec des arches espagnoles. Des petits boudoirs ouverts. On s'attend à voir Yul Brynner tourner le coin à tout moment. Et des acteurs blancs peinturés en Amérindien. Ma chambre. Une vraie belle chambre. Un beau Lee King. Oups, non, en fait, c'était deux lits doubles collés. Mais chut, ici, ma seule vraie salle de bain avec baignoire de tout mon voyage. Et puis de lumière. Des fenêtres dans des portes. Y'a-tu plus colonial que ça? Et ça, un Space Heater? Très, très drôle. Au plus froid de la nuit, il faisait entre 10 et 15 degrés. Pas pire qu'un terrain de capille à Rivière-du-Loup au mois de septembre. En tant que Québécois endurci, je riais en pensant aux pauvres touristes qui se blottissaient autour de ce Space Heater. La salle à manger à la fois très coloniale et très péruvienne, avec déjeuner inclus. Lui n'avait rien de très authentique, mais ça bouche un coin. Regardez-moi la nature sur les lieux. Je vous le dis, j'ai passé plus de temps à explorer les beautés de cet hôtel que bien des musées. J'avais pas prévu un épisode sur la botanique du Pérou, mais plus que jamais, c'est votre opportunité de l'admirer avec ces photos. La cour principale et plusieurs cours secondaires avaient des fontaines. Vieux chariots, jardins, la piscine décorative, l'eau de piscine, parce que, pourquoi pas, des sculptures. Et une de ces immenses girouettes qu'on imaginerait à la maison de Dorothée dans le Magicien d'Oz. Possiblement authentique, datant de la construction originale des lieux. Dans la cour principale, y'avait également un artisan authentique qui tissait toutes sortes de choses à qui j'ai acheté. Des produits qui célèbrent les lignes de Nazca. Et les bébites. Y'avait un tas d'animaux sur les lieux. Des chevaux, des minous, très, très amicaux. Et le matin, je me lève pour me retrouver face à face avec une meute de pan. Eux aussi très amicaux et approchables. Par contre, cette photo m'indique que vous devriez inspecter les coussins avant de vous asseoir. Ici, le monsieur, avec ses atours. J'aurais voulu me déguiser en femelle à Quichande pour qu'il me dévoile sa queue en éventail. Mais j'étais pas de son goût. Il a accepté de poser pour un selfie, par contre. Et bien sûr, il y avait Dina, l'alpaga locale, qui se promène partout sur les lieux, autour de la piscine, dans le bar. Le barman m'a dit qu'elle avait une limite de trois drinks. Et Dina a été une de mes compagnes les plus mémorables, puisque c'est juste dans les confins hospitaliers et sécuritaires de l'hôtel Mahoro que j'ai osé sortir mon costume fictiche de, vous l'avez deviné, Cusco. J'avais pas empaqueté l'immense couronne, bien sûr. Mais le costume a fait tout le voyage pour cette unique opportunité. Et les employés de l'hôtel m'ont fourni des pousses, qui je crois étaient de la luzerne, pour nourrir Dina, et ainsi procurer ses opportunités photo. Et l'argument final pour vous convaincre de l'authenticité de l'hôtel Mahoro, voici la façade extérieure. Ça a vraiment l'air de rien. C'est humble, c'est réaliste. Pas de néon-criard, pas de pancarte publicitaire. Et voici la vue qu'on a en sortant de cette porte, le vrai Pérou. Avec encore les fameux chiens errants, et pas loin, des champs de cactus. Nous sommes vraiment dans un autre monde, et l'hôtel Mahoro est parfaitement représentatif de ce monde. Mon hôtel préféré à vie. Merci de votre écoute. J'apprécie énormément vos commentaires, vos abonnements, vos likes. Mais de loin, la méthode la plus efficace pour m'encourager est de devenir supporter sur Patreon. Vous m'aiderez alors à travailler sur ces capsules à temps plein, et ainsi les produire dans des délais bien plus brefs. Merci, cher public. Je fais tout ceci pour vous, mais je fais aussi tout ceci grâce à vous. Merci.